Bonjour à tous et bienvenue dans le Quik, le format où je prends une question et j'y réponds va de Quik, parce que de toute façon je suis un opportuniste qui fait ça pour les vues et le pognon. Tout récemment, le youtuber MrBeast, dont la chaîne compte pas moins de 131 millions d'abonnés, a sorti une vidéo dans laquelle il finance l'opération de plus de 1000 personnes atteintes de cataractes, donc légalement aveugles, afin de leur rendre la vue. C'est le genre de vidéo un peu typique de ce qu'on trouve sur sa chaîne, puisqu'il fait régulièrement des concours ou simplement des giveaway d'énormes sommes d'argent, des achats, des voitures et même des jets privés, à des gens dans le besoin ou tout simplement au hasard. Mais évidemment, cette vidéo-là était un peu plus chargée émotionnellement que la moyenne, parce que c'est une chose d'être ému parce qu'on a gagné une voiture, ça en est une autre de l'être parce qu'on a retrouvé la vue. On imagine bien qu'être aveugle c'est un handicap particulièrement lourd, et qu'en être guéri ça a un soulagement énorme, non seulement pour le premier concerné, mais aussi pour tous ses proches qui consacraient beaucoup d'énergie à assister la personne à cause de son handicap. Ce qui fait que la vidéo a particulièrement bien marché, avec pas moins de 70 millions de vues en à peine 3 jours au moment où j'écris, donc un peu plus que les miennes quand même. Et on pourrait se dire que tout est bien qui finit bien dans le meilleur des mondes avec beaucoup d'enfants et tout ça, mais évidemment ce serait oublier un peu vite que Twitter existe. Parce que ça n'a pas loupé, les carènes habituelles ont préféré voir dans cette vidéo une parfaite occasion de s'indigner contre MrBeast, comme quoi il exploiterait la misère des gens juste pour faire des vues, il ferait mieux de payer ses impôts, il invisibilise des problématiques systémiques sous-jacentes à la situation, en bref c'est le pire démon de toute l'histoire de l'univers, carrément l'antéchrist même. Alors je me suis dit que j'allais profiter moi aussi de la hype pour faire des vues et du pognon, parce que ça rejoint justement un énorme projet de vidéo sur lequel je bosse actuellement, qui m'occupe tellement que j'arrive pas à travailler sur d'autres projets à côté. Ça m'a fait une parfaite occasion d'alimenter ma chaîne tout en restant dans la même thématique, alors on va se demander, est-ce que MrBeast est vraiment un odieux opportuniste qui exploite la misère des autres pour son propre bénéfice ? Commençons par le fait qu'il fasse énormément de vues avec cette vidéo, et bah c'est vrai, mais c'est le cas de toutes ces vidéos ça. Le mec a 131 millions d'abonnés, c'est littéralement la chaîne individuelle la plus suivie de tout YouTube. Quasiment toutes ces vidéos dépassent le seuil de 100 millions de vues. On parle pas d'un YouTuber cringe qui cherche n'importe quel moyen de faire le buzz pour percer là. On parle d'un type qui a déjà tellement de succès, qui pourrait se contenter de faire des vidéos où il flexe des collections de Lamborghini en vendant des formations de coach de coach pour traire sa popularité, et il en vivrait sûrement très bien, voire beaucoup mieux qu'actuellement. A la place de ça, il utilise son succès pour, entre autres, rendre la vue à des gens atteints de cataractes. Je sais pas vous, mais moi je suis tenté de me dire qu'on fait quand même plus diabolique que ça dans le genre. Alors est-ce que c'est totalement désintéressé ? Non. Évidemment qu'il y a derrière ça le projet de faire une vidéo qui va lui rapporter de l'argent, et évidemment que ça passe par l'aspect spectaculaire et émotionnel du thème pour attirer l'attention, donc faire des vues. Mais ça c'est juste la condition à réaliser une vidéo. Bien sûr que c'est moins désintéressé que juste soigner mille personnes anonymement à perte, et évidemment qu'aider les autres sans rien attendre autour est plus louable que de le faire dans une démarche qu'on pourrait qualifier de mercantile comme celle-là, mais c'est aussi carrément moins viable. Parce qu'il y a un avantage non négligeable à procéder comme il le fait et réaliser un bénéfice au travers d'actions de bienfaisance, c'est qu'avec ce bénéfice, vous pouvez financer d'autres actions de bienfaisance, sur lesquelles réaliser aussi un bénéfice, avec lequel financer d'autres actions de bienfaisance. Est-ce que vous voyez vaguement l'intérêt que ça peut avoir dit comme ça ? Oui, c'est que ça permet un modèle économique vertueux, dans lequel Mr Beast s'enrichit en aidant d'autres personnes. Alors effectivement, c'est pas aussi louable moralement que juste aider les autres à perte, ce qui serait pour moi la vraie définition de la générosité, donner sans rien attendre au retour, juste parce que ce qui est donné apporte plus de bien-être à celui qui reçoit que ce que ça coûte à celui qui le donne de s'en priver. Mais ça reste quand même de très loin un modèle économique parmi les plus louables qu'on puisse imaginer. C'est un truc à encourager, pas à dissuader. C'est ça qui est ahurissant avec ceux qui reprochent à Mr Beast d'avoir fait cette vidéo juste pour les vues, c'est que même si c'était vrai, et même si sa miniature était encore plus cringe, ça resterait louable comparativement à tous les moyens toxiques de faire des vues ou gagner du pognon. Avec la quantité d'influenceurs qui gagnent leur vie au détriment de ceux qui leur font confiance, que ce soit avec du dropshipping, du marketing multiliveau, des formations bidons, du contenu polémique toxique, ou encore des shitcoins dans lesquels certains vont perdre toutes leurs économies, si ceux qui vous motivent à vous indigner publiquement, c'est le type qui gagne sa vie en rendant la vue à des aveugles, et bah je suis désolé de vous l'apprendre, mais vous êtes pas le parangon de vertu que vous pensez être. En fait, ça en dit bien plus sur vos véritables motivations que vous ne seriez probablement confortable à l'admettre, parce que ça trahit le fait que ce qui vous motive, c'est pas d'aider les gens dans le besoin, c'est simplement de vous prétendre publiquement plus moral qu'un type qui a tiré l'attention sur lui en faisant une bonne action, alors que vous êtes convaincu que vous la méritiez mieux que lui parce que vous êtes un chevalier blanc de carrière sur Twitter. Et comme je sais que les concernés sont déjà en train de hurler au procès d'intention devant leur écran, on va rappeler tout de suite qu'un procès d'intention, c'est pas ça. Un procès d'intention, ça consiste par exemple à reprocher à un youtubeur qui rend la vue à 1000 personnes de l'avoir fait juste pour des vues. Oui, je sais, c'est ironique. Et je parle pas du fait de faire des vues en rendant la vue à des aveugles. Là, je ne vous impute pas gratuitement des mauvaises intentions pour dévaloriser vos agissements. Ça, c'est ce que vous, vous faites envers Mr Beast. Je démontre que les intentions dont vous vous prétendez, en l'occurrence un altruisme sincère envers des personnes défavorisées, est factice et hypocrite. J'en veux pour preuve le fait que, dans le cas contraire, vous auriez justement profité de l'opportunité de promouvoir cette cause. Parce que contrairement à ce qui lui est reproché, Mr Beast a bel et bien attiré l'attention sur une thématique sociale et un problème systémique. Certes, il n'a pas explicitement dénoncé le fait que la société laisse à leur sort des personnes aveugles, pourtant aisément guérissables. Du moins pas dans la vidéo, puisqu'il se trouve justement qu'il l'a dit sur Twitter par ailleurs. Mais contrairement à certains, suivez mon regard, tout le monde n'a pas besoin qu'on les tienne par la main en leur disant « Tu vois cette situation dont l'injustice est évidente ? » Eh bien en fait, c'est une injustice. Le simple fait d'apprendre que cette situation existe suffit à motiver à agir pour la résoudre. Et c'est même bien plus efficace comme approche que de faire du forcing ou chercher à culpabiliser les gens. Parce que dans ce cas-là, la volonté d'agir vient entièrement d'eux-mêmes et donc elle est profondément sincère et pas contrainte. Et au cas où ça vous aurait échappé, au moment où j'écris, c'est potentiellement 70 millions de personnes qui ont appris une donnée aussi simple que révoltante, plus de la moitié des cas de ces cités mondiales pourraient se résoudre avec une chirurgie d'à peine 10 minutes, mais les concernés n'ont simplement pas les moyens de la faire. Le simple fait d'avoir attiré autant l'attention sur cette information suffit en soi à inciter énormément de monde à agir, notamment en faisant pression politiquement pour que des opérations aussi importantes et évidentes soient prises en charge par un système d'assurance publique. D'autant que, comme MrBeats lui-même l'a dit, même hors de toute considération morale, d'un point de vue strictement économique, ça n'a aucun sens de laisser aveugle et en situation de handicap lourd des gens qui pourraient être facilement guéris et retrouver ensuite une autonomie financière. C'est pas parce qu'il n'a pas explicitement politisé le problème que cette vidéo n'aurait magiquement aucune portée politique. Si bien que, même si les mauvaises intentions que certains lui prêtent étaient vraies et qu'il aurait effectivement fait cette vidéo dans un but purement opportuniste pour faire des vues et s'enrichir sur la misère de gens dont il n'aurait en réalité rien à foutre. Même dans ce cas-là, sa démarche resterait immensément plus louable que celle des contrariens de service qui stripotent la nouille sur Twitter à faire savoir qu'à sa place, c'est sûr qu'ils auraient fait mieux que lui. Voilà ce qui trahit leurs véritables intentions. Si leur véritable motivation était de lutter contre la misère et travailler à la résoudre, alors ils auraient spontanément vu le succès de cette vidéo comme une opportunité, pas comme un obstacle. Ils auraient profité de l'engouement et l'attention qu'elle a généré pour inciter ceux qui l'ont vu et qui y ont été sensibles à s'engager à aider encore plus de gens. Imaginez un peu, vous êtes sensibles à la misère des gens. Vous voyez qu'une vidéo d'un très gros youtubeur a ému des millions de gens en montrant qu'il est possible de rendre la vue à des personnes aveugles. Et votre réaction à ça, ça serait de critiquer le youtubeur comme quoi il ne les aurait pas aidé assez sincèrement mais il l'aurait fait juste pour faire des vues. C'est totalement absurde. Si vous étiez réellement sensibles à cette cause, vous devriez à l'inverse sauter sur l'occasion pour agir. Par exemple, produire du contenu adressé aux spectateurs de la vidéo de MrBeast pour leur dire que si la vidéo les a émus, alors ils peuvent eux aussi contribuer à rendre la vue à des personnes aveugles, y compris dans les pays les plus défavorisés. Qu'il suffit de deux minutes de recherche Google pour trouver des associations qui servent spécifiquement à ça et qui n'attendent que d'avoir les moyens de le faire et que, comme le dit MrBeast dans sa vidéo, la moitié des aveugles du monde pourraient retrouver la vue si assez de monde se mobilisait. Ça, c'est la réaction qu'on attendrait d'une personne réellement sensible à la cause en question qui le serait de manière sincère et désintéressée. Le fait qu'au lieu d'avoir ce réflexe-là, les concernés préfèrent reprocher à MrBeast qu'il devrait à la place payer plus d'impôts, qu'il ne politise pas son contenu de la manière qui les arrange eux ou encore qu'il exploiteraient la misère des autres pour faire des vues, ça démontre le plus clairement du monde que leur véritable motivation n'est pas d'aider les autres, mais uniquement de convaincre eux-mêmes en premier lieu qu'ils seraient plus moraux, plus vertueux, en bref, plus méritants que le type qui a attiré à lui une attention dont ils auraient préféré qu'elle leur revienne. C'est en fait ce qu'on appelle en anglais du humble bragging, chercher à se mettre en valeur au travers d'une prétention à l'humidité. Alors j'ai un truc à vous proposer, c'est que quitte à devoir supporter ce genre d'hypocrite, autant les rendre utiles malgré eux et générer un effet stressant qui soit profitable à ceux au nom de qui ils essayent de parler à la manière de ventriloques qui les utiliserait comme des marionnettes. Si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire dans cette vidéo, ou simplement sensibles à la cause de la question, et que vous pouvez vous permettre de vous soulager de 1€, 2€, 10€, 1000€, 1 million d'euros, et bien profitez de l'occasion pour faire un don à une assaut qui sert à rendre la vue à des personnes atteintes de cataractes, ou même d'ailleurs à d'autres causes qui vous tiennent à cœur, et si vous n'êtes pas sûr de savoir à quelle association vous pouvez faire confiance, et bien divisez tout simplement votre don et partagez-le entre plusieurs structures. On peut évidemment pas faire des dons tous les jours, ni à tout le monde, mais c'est important de le faire régulièrement, par exemple lorsqu'un prétexte se présente pour nous le rappeler. Alors utilisez votre indignation comme un moteur de changement positif. Faites des dons, signez des pétitions, partagez des liens, parlez-en autour de vous. Faites de cette tentative de shitstorm contre MrBeast un prétexte à agir réellement, et n'hésitez pas à faire savoir publiquement d'une part que vous l'avez fait, et d'autre part que c'est en soutien à MrBeast et sa vidéo, mais aussi en protestation contre tous les hypocrites qui lui font des procès d'intention, par exemple en utilisant un hashtag comme « I support MrBeast ». Et croyez bien que chaque euro qui sera donné à cette occasion financera aussi directement le somme de la carénosphère en exposant frontalement à son incapacité à se valoriser autrement qu'en essayant d'utiliser les autres comme des paillassons. Les gros poutous sur vos cœurs, si jamais il vous reste un peu de pognon après avoir rendu la vue à des aveugles, et bien n'hésitez pas à en vider les miettes sur mon Tipeee parce qu'après tout je suis une cause sociale moi tout seul. J'espère finir aussi vite que possible le projet d'idéo sur lequel je bosse actuellement. Il va falloir être patient parce que... bah parce que l'autisme en fait. donc désolé pour le rythme de publication tout pété en attendant mais d'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez sauvages.